Hey, bonjour Enfé! Hey, que j'ai un fait intéressant pour toi! Saviez-vous que le lunch d'une seule personne peut générer presque 30 kg de déchets par année? Wow! Pensons à la quantité de déchets qu'on pourrait empêcher de se rendre dans un site d'enfouissement si on prenait tous l'habitude de faire des repas sans déchets. Moi, je mets mon lunch sans déchets dans un sac réutilisable au lieu d'un sac en plastique. Ma soupe, je la mets dans un thermo au lieu d'un contenant en plastique jetable. Ma serviette est faite en tissu au lieu d'en papier. Et finalement, il vaut mieux de ne pas acheter des collations emballées individuellement comme celle-ci. Ils produisent beaucoup de déchets. Moi, je mets mes collations dans des contenants en verre. Comme ça, vous réduisez vos déchets et en même temps, vous sauvez de l'argent. Wow! Regardez la différence! Regardez la quantité de déchets que j'ai produit en mangeant ce type de lunch, comparé à mon lunch sans déchets. Et si vous trouvez que c'est pas beaucoup, pensez à la quantité de déchets que tu produis en mangeant ce type de lunch pendant une semaine. Et maintenant, pendant un mois. Et finalement, pendant une année complète. Oh! Non! 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 Lorsque vous avez saisi la leçon. Nourrissez la terre au lieu d'alimenter le site d'enfouissement en préparant des lunchs sans déchets. Quant à l'argent que vous économiserez, Pas difficile de savoir comment le dépenser. Pour en savoir plus et avoir d'autres éco-conseils sur la Semaine canadienne de l'environnement, consultez le ec.gc.ca barre oblique Semaine de l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada